Aujourd'hui, je te propose de réaliser avec moi une bûche roulée au marron façon Mont Blanc. Dans cette vidéo, on va apprendre à réaliser un biscuit à la châtaigne très facile à faire et très facile à rouler. On va apprendre à faire une meringue française et réaliser des décorations avec cette meringue française. On va apprendre à faire une crème mousseline au marron et des vermicelles de marron. Salut les youpâtissiers, salut les youpâtissières et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à faire de la pâtisserie française. Sur ma chaîne, tu trouveras des conseils, des astuces, des recettes de professionnels pour apprendre les bonnes bases, progresser tout en t'amusant et gratuitement. Alors si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Et si tu veux recevoir chaque semaine dans ta boîte mail des recettes de pâtisserie française gratuitement, alors n'oublie pas d'aller en dessous de la vidéo et de cliquer sur le lien pour t'inscrire. Allez, à tout de suite pour la recette ! La veille, je commence par préparer la meringue française. Je monte les blancs au neige. Dès que j'aperçois les premières mousses, j'incorpore le sucre au fur et à mesure que j'augmente la vitesse. Quand la meringue est bien ferme, j'incorpore délicatement le sucre glace. Puis je mélange à la maryse délicatement. Comme ceci. Et à l'aide d'une douille de 10 mm, je vais coller le papier cuisson. Et je vais dresser les décorations. Ainsi que des bâtonnets d'environ 28 cm de longueur. Je dresse environ 4 à 5 bâtonnets. Alors maintenant, pour les embouts de bûche, j'ai dessiné à l'aide d'un crayon et d'un chablon sur le papier cuisson, j'ai dessiné des embouts de bûche de 9 cm de base et de 8 cm de hauteur. Et maintenant, je vais simplement déposer un peu de meringue au centre des embouts de bûche. Voilà, j'étale comme ceci. Jusqu'à finir mes 4 embouts de bûche. Voilà, et maintenant, à l'aide du dos de ma cuillère, je vais réaliser des dessins. Je fais des va-et-vient, tout simplement. Et maintenant, je vais enfourner les meringues à 90 degrés sur chaleur tournante entre 1h et 1h30. Attention, les meringues doivent bien sécher. Maintenant, je vais préparer le biscuit roulé. Pour cela, je vais cuire au bain-marie les jaunes d'œufs, les œufs, ainsi que les 40 g de sucre. Je vais cuire le mélange sur un bain-marie jusqu'à une température de 45 degrés. Je stocke la cuisson entre 45 et 50 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, stoppez la cuisson quand la chaleur devient insupportable pour votre doigt. Et maintenant, je vais monter les œufs au ruban. J'ai monté les œufs au ruban sur vitesse 4, 5 bonnes minutes. Je réserve. Maintenant, je monte les blancs en neige. Je commence toujours par petite vitesse. Puis, j'incorpore le sucre petit à petit dès l'apparition des premières mousses. Et j'augmente la vitesse au fur et à mesure que j'incorpore le sucre. et j'arrête de fouetter la meringue dès l'apparition des premiers sillons. Je réserve. Maintenant, j'incorpore un tiers de la meringue dans les œufs montés et j'incorpore petit à petit les farines tamisées. Je mélange du centre vers l'extérieur délicatement en prenant soin de ne pas faire retomber l'appareil. Je finis par incorporer le reste de la meringue. Et je continue à mélanger délicatement du centre vers l'extérieur. Il est important de ne pas monter les blancs trop serrés. Autrement, vous aurez du mal à l'incorporer dans l'appareil. Maintenant, je vais coller le papier cuisson et je vais déposer mon appareil sur la plaque de cuisson. Et maintenant, je vais étaler l'appareil sur toute la surface de la plaque de cuisson. avant de lisser mon appareil avec la spatule. Et maintenant, je vais lisser l'appareil avec ma spatule coudée. Je fais deux allers-retours maximum pour éviter de faire retomber l'appareil. à la suite. Et voilà, et maintenant je vais faire cuire le biscuit entre 190 degrés et 200 degrés sur chaleur tournante une dizaine de minutes. Et maintenant, dès la sortie du four, je recouvre immédiatement le biscuit d'un linge propre pour créer de la vapeur d'eau. Car c'est la vapeur d'eau qui va aider le biscuit à se décoller de la feuille. Je réserve. Maintenant, je vais préparer la crème mousseline au marron. Pour cela, il vous faut de la purée de marron que vous pouvez trouver chez Picard. Et il vous faudra également des marrons glacés. Je vais maintenant mixer la purée avec les marrons glacés. Je mixe le tout au mixeur plongeant. Et je mixe le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte. S'il vous reste quelques morceaux de marron glacé, ne vous en souciez pas. Maintenant, je vais travailler le beurre en beurre pommade. Et quand le beurre est parfaitement pommade, j'incorpore la pâte de marron. Et maintenant, je vais monter l'ensemble au fouet. Voilà, j'ai monté l'ensemble deux minutes jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Je réserve. Et maintenant, je vais préparer la crème pâtissière. Pour cela, je vais mélanger les jaunes avec le sucre et la poudre à crème. Si vous n'avez pas de poudre à crème, vous pouvez remplacer la poudre à crème par de la farine. Je lisse entièrement l'appareil jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Maintenant, je mets à chauffer le lait. Et dès l'apparition de la première bulle, je débarrasse le lait. Et je remets le tout à cuire. Et dès la disparition des premières mousses, je cuis la crème deux minutes. Et hors du feu, j'incorpore le beurre. Et la vanille. Et je fais refroidir immédiatement la crème pâtissière sur un lit d'eau glacée. Et dès que la crème pâtissière est froide, cela ne prend que quelques minutes, j'incorpore la crème pâtissière dans le mélange précédent. Et je mélange le tout au fouet deux minutes. Voilà, la crème mousseline au marron est prête. Elle est lisse, onctueuse et peu sucrée. Maintenant, je vais prélever 250 grammes de ma crème mousseline pour une feuille de biscuit de 30 par 40 centimètres. Maintenant, je récupère le biscuit. Et je vais le détacher de la plaque de cuisson. Je dépose un second papier cuisson par-dessus. Et je reprends la plaque. Puis, je détache la feuille délicatement. Maintenant, je vais imbiber la feuille du biscuit avec 125 grammes de sirop de vanille pour une feuille de biscuit de 30 par 40 centimètres. Jusqu'à finir entièrement le sirop de vanille. Maintenant, je dépose les 250 grammes de crème mousseline au marron. Et je vais étaler la crème de marron sur toute la surface du biscuit. Voilà, comme ceci. Maintenant, je récupère 5 marrons glacés que je découpe en deux. Et maintenant, je vais déposer chaque demi-marron glacé sur le biscuit en espaçant de 1 centimètre. Je n'hésite pas à coller les marrons glacés, quitte à les écraser un petit peu. Comme ceci. Et maintenant, je vais enrouler le biscuit sur les marrons glacés. J'écrase un petit peu pour le premier rouleau. Quitte à casser le biscuit. Et ensuite, j'enroule le rouleau en m'aidant du papier cuisson. Je déplace le rouleau de biscuit à environ 2 tiers de la longueur de mon papier cuisson. Et maintenant, je rabats la partie supérieure au-dessus du rouleau. Et à l'aide de mon plateau de cuisson, je vais déposer le plateau de cuisson contre le biscuit. Et je vais tirer la partie inférieure du papier cuisson vers moi et pousser le plateau dans le sens opposé. Je réserve à côté de moi. Et maintenant, je vais déposer sur un support en carton les tubes de meringue. Je les dépose côte à côte, de façon à obtenir la même largeur que le biscuit. Je dépose par-dessus un petit peu de crème mousseline. Et maintenant, je vais déposer le biscuit par-dessus. Je récupère le biscuit à l'aide d'une palette. Et je vais le déposer délicatement sur les meringues. Et maintenant, je vais découper le surplus délicatement à l'aide d'un couteau à dents. Et voilà. Et maintenant, je vais masquer le biscuit avec la crème mousseline au marron restante. Voilà, j'ai entièrement masqué le biscuit. Et je fais attention de masquer également correctement la meringue. Et maintenant, à l'aide d'une feuille rhodoïde, je vais simplement lisser la crème au marron. Je maintiens le rhodoïde légèrement en biais et j'appuie sur chaque côté. Et maintenant, je réserve la bûche 2 heures au froid ou 30 minutes au congélateur. Alors maintenant, on va préparer les vermicelles de marron. Donc pour cela, il vous faut de la purée de marron. Donc personnellement, j'achète de la purée de marron chez Picard. Autrement, vous pouvez simplement faire bouillir des marrons ou des châtaignes. Et ensuite, il faudra les broyer, les mixer et les passer au tamis pour avoir une purée très fine. Alors, il nous faut également de l'extrait de vanille. Donc dans la recette classique, à la place de l'extrait de vanille, en remplace par du rhum ou de l'armagnac. On va utiliser des marrons glacés qu'on va passer au tamis pour obtenir une pâte. Et ensuite, de la crème de marron. Alors la crème de marron, c'est tout simplement une recette. C'est de la purée de marron avec du sirop de glucose et de l'extrait de vanille. Alors, dans un premier temps, j'ai broyé les marrons confits à la main et je vais le déposer dans le mixeur. Je vais mettre également la crème de marron dans le mixeur. Et je vais mettre également la vanille. Alors, je ne mixe pas à coups et suffisamment longtemps pour mixer les morceaux de confit de marron. Voilà, et au bout de deux minutes à peu près, j'obtiens une pâte bien fine. Voilà, donc maintenant je vais passer la pâte au tamis. Donc il est très important d'avoir une pâte très lisse pour ne pas avoir des soucis au dressage tout à l'heure. Voilà, j'ai quasiment entièrement tout passé. Donc les grains qui me restent, j'insiste un petit peu pour essayer de récupérer un maximum de pâte. Voilà, donc là on obtient une pâte crémeuse et bien lisse. Alors, cette pâte est très forte en goût et maintenant on va la mélanger tout simplement avec de la purée de marron. Voilà, donc là ma préparation est prête. Donc j'ai bien mélangé la purée à la pâte de marron et maintenant je vais pouvoir dresser des vermicelles. Alors, traditionnellement, on dresse les vermicelles au marron pour le Mont-Blanc avec une douille Mont-Blanc. Donc c'est une douille avec plusieurs trous. Donc la mienne, c'est celle de chez Debuyer, c'est la numéro 236. Si vous n'avez pas ce genre de douille, vous pouvez aussi dresser les vermicelles de marron avec une douille de 5 mm. Donc si vous dressez avec la douille de 5 mm, il faut partir tout simplement de la base, appuyer de façon constante et tirer. Voilà, et je fais ça jusqu'à couvrir entièrement le gâteau. Alors, bien évidemment, avec ce type de douille, c'est plus long. Il est préférable d'avoir une douille à Mont-Blanc. Alors, je laisse tout simplement retomber mes vermicelles et je fais des espèces d'aller-retour, tout simplement. Bien évidemment, c'est plus fin et plus joli. Voilà, maintenant que j'ai fini, je vais simplement récupérer les vermicelles. Voilà, alors maintenant que j'ai fini de dresser les vermicelles et que j'ai récupéré les vermicelles sur les côtés, je vais tout simplement coller les embouts de bûche avec la pâte à marron que j'ai récupérée. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais déposer un embout de bûche d'un côté et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc j'ai fini de masquer l'autre côté et maintenant, je vais placer la deuxième embout de bûche. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à coller les petites meringues. Voilà, je le fais d'un côté. Donc, comptez à peu près 8 meringuettes de chaque côté et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Alors, si vous voulez plus de précision, j'ai dressé des meringuettes de 3 à 3,5 cm de diamètre et comptez à peu près 8 meringuettes de chaque côté pour un rouleau de biscuits de 30 par 40 cm. Voilà, et maintenant, je vais sapoudrer le dessus de la bûche gentiment. Alors, pour sapoudrer la bûche, j'ai simplement mélangé de quantité égale de la maïzena avec du sucre glace. Alors, l'idéal, c'est d'utiliser un sucre glace qu'on appelle codineige. Donc, c'est un sucre glace qui ne fond pas. Si vous n'avez pas de sucre glace codineige, faites cette opération au dernier moment, juste avant de servir la bûche. Voilà, et maintenant, je vais simplement décorer le dessus de la bûche. Donc, j'ai réalisé avec le reste de la meringue française des petits arbustes. Donc, j'ai coloré la meringue française en vert et cela me permet d'apporter un petit peu de hauteur à la bûche. Je dépose un marron confit et quelques copeaux de chocolat. Et pour plus de festivité, je dépose un petit peu de feuilles d'or. Et voilà, ma bûche roulée au marron façon Mont-Blanc est finie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada